Tu m'aimes pas ? Si, beaucoup. Enfin, j'ai... J'en sens une sorte d'affection, mais ça peut être de l'amitié qui... Tu m'aimes ou tu m'aimes pas ? Depuis le premier jour. Depuis la première seconde. Bon, alors dis-le. Si, c'est difficile à dire. Tu sais pas quoi ? Parce que personne ne te l'a jamais dit. Ouais ? C'est difficile de s'aimer. Comme personne ne vous renvoie à l'image. Oui. Je t'aime, en vrai. Voilà. Tu aurais su de l'amour. Maintenant, tu vas me donner à ton tour. Vas-y. Je t'aime, Angelo. Quel que soit ton prénom. Par raison. Redis-le. Sois mon nom. Je t'aime. C'est bien. Maintenant, regarde-toi bien. Et dis-le. Bien sûr que tu peux. Regarde ton corps, meurtri par le manque d'amour, de confiance. Tu ne vois pas qu'il mérite qu'on s'occupe un peu de lui. Alors, ne le rejette pas, ce corps blessé qui t'a supporté depuis si longtemps sans jamais se plaindre. Dis-lui qu'il a son importance, qu'il a sa place. Donne-lui ce qu'il mérite. Je t'aime, je t'aime. J'aime. Stillheten och skydningen. Skål med smultron. Skål med mjölk. Era ansikten i kvällsljuset. Mikael som ligger och sover. Joff med sitt strängspel. Jag ska försöka komma ihåg vad vi talat om. Och jag ska bära det här minnet mellan mina händer lika besiktigt som vore den skål breddfylld med nymjölkad mjölk. Och detta ska vara med tecken. Och det är stor tillräcklig. skål med mjölk. Vous n'avez pas peur ? Je me demande ce que je ferais si j'étais à leur place. La même chose. Vous jeteriez des pierres ? Si j'étais à leur place ? Bien sûr. Et ça concerne aussi tous ceux que j'ai jugés. Avec leur vie, dans leur situation, je volerai. Je tuerai, je mentirai. Bien sûr. Tout ça, parce que je n'étais pas dans leur peau, mais dans la mienne. Je ne sais pas comment va finir cette journée. Mais là, avec toi, j'existe. Et je suis heureux. Plus heureux que jamais. Peu importe le reste. C'est peut-être notre dernier jour. Ou peut-être que non. Peut-être que je ne me flinguerai jamais. Peut-être que je te ferai l'amour. Et que demain, je ne me précofferai. Quatre mois ? Un an ? Deux ? De toute façon, l'atolle, ce n'est pas la fin du monde. Mais dans le pire des cas, je pourrai toujours me pendre. Peu importe. Même si on me coffre. J'aurai au moins ce moment auquel m'accrocher. Et la satisfaction d'avoir réalisé mon désir. Et pas celui de ceux qui m'entourent. Finalement, ma vie pourrait avoir un sens. Te protéger. Et t'apporter tout le bonheur que personne d'autre ne te fournira jamais. T'es ma fille à moi. Et je ferai de toi une femme. On le fera. Et on sera heureux. Et ce sera notre secret. De toute façon, qu'on le fasse ou pas, ça ne changera pas le cours de l'humanité. Et pour toi et pour moi, ça changera tout. Les gens croient qu'ils sont libres. Mais la liberté, ça n'existe pas. Il n'y a que des lois que les inconnus ont fabriquées pour leurs biens. Et qui, moi, me verrouillent dans mon malheur. Et parmi ces lois, il y en a une qui dit que je ne dois pas t'aimer. Parce que tu es ma fille. Et pourquoi ? Et cet amour, on nous l'interdit. Ce n'est sûrement pas parce que c'est mal. Mais parce que c'est trop puissant. Mais dans notre cas, je ne vois que ça. Je t'aime. Un point, c'est tout.